Quand j'étais à la section paloisse, par exemple, je signais des contrats que de Nantes. C'est vrai que pour moi, ce n'était pas non plus un objectif d'être un jour sportif de haut niveau et de gagner ma vie pour ça. Donc, quelque part, je me suis mis un peu en danger aussi par rapport à ça, en signant des contrats que de Nantes, parce que je me serais blessé ou cassé un genou, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi ce qui m'a permis d'avancer. Les Anglais, je pense qu'il faudrait les jouer peut-être tout le temps sur le premier match. Comme ça, je pense que les deux équipes seraient vraiment prêtes. C'est une nation qui est très sûre d'elle, qui est très forte dans les moments où on les critiquait, un peu comme les Français. On l'a vu lors du dernier tournoi, on était nous favoris et puis eux, ils n'étaient pas trop bien. Ils étaient piqués dans leur orgueil et dans leur fierté et puis ils ont montré leur vraie valeur sur ce match. Et nous, un peu moins, donc ça a été difficile. Mais ça reste toujours des matchs un peu particuliers, c'est toujours un peu électrique avant. Il y a toujours un peu d'intox avant les matchs. Bon, c'est vrai que ce sont des matchs qui restent vraiment grandioses à jouer. À partir d'un moment où il faut préparer un événement et que la Coupe du monde arrive en 2011, il faut quand même garder une ossature, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble pour se retrouver et pour avoir plus de confiance quand ils jouent ensemble. Donc c'est bien aussi que maintenant le groupe se referme un peu et puisse travailler dans la continuité. Ça va les petits ?